On va suivre l'histoire de Pax Monnier, qui est un comédien qui n'a jamais réussi à percer et qui reçoit l'appel qu'il n'espérait plus d'un grand réalisateur américain qui est de passage à Paris, qui souhaite le rencontrer sans délai. Il va repasser chez lui pour enfiler une veste, entend des bruits suspects provenant de l'étage supérieur, mais se persuadent qu'il ne s'agit de rien d'important et se rend à son rendez-vous, qui d'ailleurs se passe très bien. Le lendemain, il apprend qu'un jeune homme a été sauvagement agressé et laissé pour mort. Évidemment, la culpabilité l'envahit à partir de ce moment-là. Cette culpabilité va se cristalliser lorsqu'un an plus tard, il va faire la rencontre d'Amy, une jeune femme dont il va tomber aussitôt amoureux avant de découvrir qu'il s'agit de la mère d'Alexis, ce jeune voisin agressé. Alors, évidemment, à partir de ce moment-là, c'est un piège qui se referme sur lui, sur eux. Le piège de sa propre culpabilité qui ne cesse de grandir parce qu'il va être incapable de parler. Et plus le temps va passer, plus le mensonge va s'épaissir et va l'entraîner comme dans des sables mouvants. Mais ce piège va aussi se resserrer du fait de l'attachement que va éprouver Amy, cette femme, et Alexis pour Pax. Il se trouve qu'Amy et son fils mènent leurs propres combats intérieurs, leurs propres guerres intérieures. Amy est une femme qui est responsable des risques psychosociaux dans une grande entreprise de déménagement et complètement accaparée par la situation de son fils, l'agression de son fils. Elle n'a pas vu qu'un employé allait très mal. Cet homme s'est tué au volant de son camion dans un accident. Accident, c'est la version officielle de l'entreprise. Mais Amy pense qu'il s'agit probablement d'un suicide et se sent responsable. Donc ces deux personnes, Amy et Alexis, sont eux-mêmes aux prises avec leur combat. Et dans ce combat, l'arrivée de Pax intervient comme un espoir, une respiration, un souffle. Ils vont s'attacher à cet homme et contribuer à ce que le piège devienne de plus en plus oppressant. Puisqu'on a d'un côté quelqu'un qui ment à des gens qu'il aime, qui quelque part leur ment aussi pour les protéger, puisque leur dire la vérité serait peut-être les voir s'effondrer à nouveau. Et donc on a aussi cette femme et son fils qui s'enfoncent dans cette relation, en ignorant bien entendu tout de la responsabilité de Pax Monnier. Sous-titrage ST' 501